Sous-titrage Société Radio-Canada Quand papa lui a dit qu'il fallait réparer les clôtures des pâturages. Oh, ce petit travail pourra bien attendre que vous reveniez de là-bas. Surtout, ouvre l'œil et le bon, hein. Ne prends pas n'importe quoi au prix fort. Et toi, Joe, ne succombe pas à la voix des sirènes. Plutôt deux fois qu'une. Attention à vous. Encore une petite formalité, Ben. Une signature ici. Ah. Cette fois, je crois que ça suffit. Messieurs, je m'appelle Zach Morgan. Et voici mes frères Ned et Billy. Et Morgan ? Oui, c'est nous. Prenez la galette. On dit partout que nous n'hésitons pas à tuer pour commettre nos vols. C'est parce qu'on veut nous faire du tort. On n'a pas de sang sous les mains. Non, je t'en ai pas tiré. Allez, toi, envoie le reste du fric. Mais c'est tout ce qu'il y a. Écoute, je parie que tu as envie de rentrer chez toi et de revoir ta femme et tes enfants. Alors, sois gentil. Sinon, tu vas recevoir trois balles dans la peau. C'est clair. C'est tout ce qu'il y a, je vous assure. Non, empêchez-le de faire ça. C'est tout ce qu'il y a, je vous assure. C'est tout ce qu'il y a. J'ai eu du mal. La balle avait pénétré profondément. Je vous remercie, docteur. Je vais le ramener chez nous, je crois que c'est le mieux. Je pense pas qu'on puisse le transporter pour l'instant. Je crains une hémorragie. Non, il ne faut surtout pas qu'il bouge. On l'attachera même s'il le faut. Ben. Ben, vous allez rester avec moi. Ça vaut mieux, os. Bon, je vais lui rapporter une chemise. Donnez-moi un petit coup de main. Non, attends, attends une minute. L'un des frères de Morgane a été également blessé. S'il mourait, tous les hommes de Morgane reviendraient. J'ai une dette envers vous, Ben. Je n'ai rien oublié. Allons, venez. Attention, père. Attention. Là, doucement. Doucement. Appuie-toi sur moi. Ben, je suis désolé. Oh, ce n'est rien, ça. Tu vas les poursuivre ? Évidemment. Alors, fais attention à toi. Carl Morgan est une crapule et il est malin. N'ai pas oublié ce qu'il a fait à mon suppléant. D'accord. Mais attention à ne pas tomber dans un guet-apens. Prudent. Salon, père, ça pratique de parler. J'ai besoin de deux hommes pour aller à la poursuite des Morganes. Deux bons tireurs. Rien que deux. Qui se joindront à moi et à mes suppléants. Alors, messieurs ? J'irai avec vous. Qu'on me donne un fusil. Ailleurs, tu es sourd. J'ai dit que j'irai. Donne-moi un fusil. Pas toi, Tom. Une autre fois. Alors ? Eh, vous avez mis du temps à vous décider. On va aller prendre des armes à la prison. On n'est plus très loin maintenant, Billy. Allez, tiens le coup. Carl va être drôlement furieux quand il verra Billy touché. On peut le laisser souffler un peu, Zach ? On n'est pas assez loin. D'ailleurs, ça ne servirait strictement à rien. Allez, y'a ! Allez, c'est bien du sang. Les traces sont de plus en plus fraîches. Vous n'auriez pas pu le surveiller, vous autres. On a essayé. On a fait tout ce que tu as dit. T'en prends pas à moi. C'est Ben Cartwright qui a tiré. Eh ben ça, il me le paiera. C'est grave, Skinner. Tu dois savoir comment on fait un pansement pour ce genre de blessure. T'es chargé de penser les mulets à l'armée. Faut pas t'imaginer que je vais faire des miracles. Tu ne vaux pas mieux que ce boucher qui m'avait charcuté la jambe. Marche ! La ferme ! Billy. Cette fois, écoute-moi bien, Billy. Je suis sérieux. Tu vas te relever plus vite que ça. Tu vas te relever en vitesse, compris, et tu repartiras à cheval et avec nous. Tu vas faire ce que je te dis. Tu entends ? Billy. Réponds-moi, Billy. Allez, lève-toi. Inutile d'user ta salive. Il a son compte. Dire que c'est moi qui l'ai élevé. La première dispute que j'ai eue avec mon père, c'est le jour où il avait bu un coup de trop, ce sacré Billy. Je te jure que je te vengerai. C'est la promesse que je te fais, Billy. Nous sommes tous prêts à repartir, Carl. On attend que ton ordre. Mais voilà, il s'amène. Eh bien, j'aurais jamais cru qu'ils auraient eu le cran de partir à notre poursuite. Prends les armes. On va les recevoir. Tu veux leur faire une surprise à ta façon ? Oui. On va leur offrir une petite réception. Vous sentez cette odeur de fumée ? Ne bougez pas. Vous n'allez tout de même pas me tuer, non ? J'ai dit haut les mains. Ça va, ça va. Je ne tiens pas à me faire buter. Allez maintenant, ligotez-le et fouillez le campement. Ça va mieux, Ben ? Je suis désolé de vous donner tant de travail. Les ivronnes qui sont à la taverne boiront sans moi. Ben, vous arriverez à dormir si je baisse le store. Anne, je suis désolé de vous causer tout ce tracas et peut-être de vous faire courir un danger. Ce patelin ne manque pas de gens qui voudraient m'héberger. Vous en êtes sûre ? N'y comptez pas, Ben. Vous feriez la même erreur que mon pauvre mari. Quelle amertume. Ça me surprend de vous. Je doute qu'Eddie eût aimé cette tristesse. Ça n'a aucune espèce d'importance. Il est mort. Ben, lors du procès, il répétait que je n'avais pas de soucis à avoir quant au verdict. Il disait, la plupart des gens en ville sont mes amis. Ce sont bien ses amis qui ont laissé Pryor requérir la pendaison. Les braves gens d'ici me connaissent bien. Ils sont mes amis. Il a continué à le croire jusqu'à ce qu'il lui passe la corde au cou. On voit parfois un juge réussir à influencer un jury et lui faire commettre une erreur. Il voulait qu'Eddie soit condamné. Ils étaient comme une bande de vautours. Tous acceptez-vous, Ben. Regardez-les maintenant. Tous autant qu'ils sont. Tous surexcités à l'idée de voir couler le sang. Alors, comment va Ben ? Mieux, merci. Il est toujours un peu faible, mais il se remet doucement maintenant. Eh bien, dis-lui de ne pas s'en faire pour les Morganes. On s'occupera d'eux. Oui, il sait qu'il peut compter sur vous tous. Merci, monsieur Stunford. C'est naturel. Hans, dis à Ben qu'on passera le voir un de ces jours. Il ne manquerait pas, monsieur Martin. On espère bien le voir remis sur pied pour la prochaine fiesta, le jour où le shérif aura mis les Morganes en lieu sûr. Oui, d'accord. Je vais lui apporter quelque chose. Salut, père. Personne n'a voulu me laisser payer ce que j'ai acheté. C'est leur façon de te montrer qu'ils sont là. Alors, Ben, comment ça va ? On me bichonne trop. Dites-toi bien une chose, Ben. Les Morganes ont fait une sacrée bêtise en s'attaquant à toi. Les gens d'ici n'ont pas été aussi bouleversés depuis le procès d'Eddy. Euh... Eh bien... Ce que je voulais dire, c'était... Enfin, je suis désolé, madame. Vous êtes désolé ? Ça me fait une belle jambe. Oui, comme je te le disais, Ben, à cause de cette histoire, tout le monde est sans-dessus de soi. Oui, et Morgane nous menasse et nous terrorise depuis trop longtemps, Ben. Il faut qu'on leur montre de quel bois on se chauffe. Tu m'as sauvé la vie, Ben. Et je ne l'oublie pas, tu peux me croire. Merci, Ralph. Remarque, on n'aura peut-être pas à se déranger. Pas si simple, tout à l'heure, ramène Morgane. Bon, vu ton état, on ne va pas rester trop longtemps. N'oublie pas, Ben, il y a un bon verre de whisky qui t'attend au bar. Content de voir que j'ai des amis. Ralph, remercie tout le monde de ma part. D'accord ? Bon, c'est normal, tu en aurais fait autant. Allez, salut, soigne-toi bien. Eh bien, je ne crois pas qu'ils auront des difficultés. Non. J'espère que non. Mais je connais les Morganes. Oui. Mais même s'ils arrivent à échapper à la battue et qu'ils viennent ici, je te jure qu'ils seront bien reçus. Je te fais confiance, Os. Il te sent pas bien ? Ah, ça va, si. Ah, j'ai horreur de me sentir immobilisé. Relève-moi un peu l'oreiller, tu veux ? Oui, tout de suite. Là, voilà. Les Morganes seront arrêtées. Sam Toller et les hommes qui l'accompagnent vont nous les ramener. J'espère que Sam saura être prudent. Ce Karl Morgan, c'est une crapule. Il est comme une bête, rien d'humain. Oui. Et avec une bête, il faut ruser. Oui. Il est comme une bête, rien d'humain. Sam ? Sam ! Non, laissez-moi passer. Non, ce serait inutile, Madame Toller. Ce serait inutile. Qu'est-ce que c'est ? Je crois qu'ils sont revenus bredouilles. C'est adressé à Penn Cartwright. Attention, nous reviendrons en ville avant le coucher du soleil. Nous savons tous qui a écrit ça. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, brave gens ? Est-ce que vous auriez la trouille ? La ferme, tu n'es qu'un ivrogne. Sam Toller a fait une erreur en s'en mêlant. Il a laissé la ville sans protection. C'est à Cartwright qu'ils en veulent. Peut-être qu'on pourrait le sortir de la ville pour le cacher quelque part. En moins d'une heure, il serait retrouvé mort, le pauvre. Si Sam Toller n'a pas réussi à arrêter les Morganes, croyez-vous qu'on ait plus de chance ? Moi, j'ai l'impression qu'il va falloir que vous vous battiez. Avoir envoyé à la pendaison un innocent ne t'a donc pas suffi, Pryor. C'est toi qui avais demandé la potence et maintenant tu incites les gens à se battre. Avec toi, on n'a que des embêtements. Un Cartwright n'aurait pas dû tirer sur Billy. Ça a mis le feu aux poudres. Qu'est-ce qui vous fait rire comme ça, M. Pryor ? Regardez-les ! Quelle bravoure ! Tous ces hommes qui étaient prêts à se battre pour Ben Cartwright. Regardez-les ! Ah, je trouve ça très amusant. Il y a eu cinq morts, M. Pryor. Vous trouvez ça amusant ? Je ne crois pas que tu feras beaucoup d'affaires aujourd'hui. Ils doivent arriver vers quelle heure ? Vers 4 heures, il me semble. Joe et Adam sont partis pour la Californie. Toi et moi, on est bloqués ici. Ah non, ça s'arrangera, House. Tu sais, peut-être qu'avec ça, on crèvera l'abcès. Que veux-tu dire par là ? Eh bien, Carl Morgan et ses frères volent et pillent. Ils pillent la région depuis longtemps comme une bande de chiens errants. On doit donc les traiter comme tels pour s'en débarrasser. Et père, je peux peut-être aller demander à quelques volontaires d'aller poursuivre. Et revenir attaché sur votre selle comme des sacs de son, non ? Quand j'étais gamin, celle-là, je ne crois pas te l'avoir racontée. Mon oncle m'a expédié à la chasse contre une bande de chiens sauvages qui décimait son troupeau de brebis. J'ai monté la garde pendant deux jours sans en apercevoir un seul. Or, si mon oncle m'avait envoyé à l'affût, c'était pour que j'acquière un peu d'expérience. Et quand je suis revenu, il m'a appelé. Il a pris une vieille chèvre et il l'a attaché à un piquet d'or. Nous avons pris nos fusils et nous avons attendu jusqu'à ce que la bande revienne. Les morganes sont comme cette bande de chiens, féroces et malins. Et moi, je suis comme la chèvre en question, ligotée sur ce lit. Et je vais servir d'appât pour qu'ils tombent dans le piège. Dis-moi, par où crois-tu qu'ils vont arriver ? Ils arriveront par la grande rue. Je crois qu'on ne s'attend pas à les voir se présenter à Découbert. C'est aussi par là qu'ils repartiront. La rue est large et dégagée. Ils ont moins de risque de s'y faire coincer. Ils vont probablement attendre qu'ils fassent presque nuit noire. Ils misent sur la panique. Ah, certes, on ne peut pas les empêcher de venir. Mais ce qu'on peut faire, c'est les empêcher de repartir. Père, je peux bloquer les petites rues avec des chariots et des caisses, qu'en penses-tu ? Oui, oui, excellente idée. Os, trouve une corde de chanvre. Une corde longue et forte. Et puis, tends-la au sol de part et d'autre de la rue. Recouvre-la bien avec de la terre. Tu attendras qu'ils soient tous passés et à ce moment-là, hop, tu la tireras. Oui. Autre chose, tu placeras la moitié de tes hommes là-bas et empêche-les de tirer surtout jusqu'à ce que les Morgan aient dépassé la corde. Oui, d'accord. Prends Carter et Stanford et Martin. ils sont très bons tireurs. Entendu. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Eh bien, il est malade aujourd'hui Madame, je l'ai pourtant vu ce matin Oui, il est souffrant Laissez-le tranquille Monsieur Martin, j'ai besoin de vous Crois-moi, je serai tout disposé à prêter main forte à ton père Je vous écoute J'ai aussi une femme et trois jeunes enfants On ne peut pas toujours ne vivre et ne penser qu'à son petit univers, Monsieur Martin Eh bien, allez donc dire ça à la veuve de Sam Toller et à ses enfants Écoute, Os, je rembourserai Ben pour l'argent qu'il m'a prêté Et tout ce que je lui dois en plus Mais n'insiste pas Je n'irai pas avec vous, Os, je suis désolé Os Attends, je peux le rembourser J'ai l'argent, regarde Merci, Monsieur Martin Ce n'est pas d'argent que j'ai besoin Au revoir, Madame Ce n'est pas mon travail d'y aller Et tu le sais, je suis le seul médecin de la ville Qu'est-ce que vous feriez si je me faisais tuer comme les cinq hommes sur le chemin ? Je vais vous dire la vérité, moi, et en face Je ne me suis pas querellé avec les Morgan Je n'ai pas l'intention d'aller me faire trouer la peau uniquement pour sauver Cartwright Non, d'accord Ce serait étonnant Comment va, sa blessure ? Oh, elle me taquine un peu, docteur Ah, il faudrait que je change son pansement, mais J'ai tant à faire Oui, je vais m'en charger James Monsieur Devis Monsieur Devis Monsieur Carter, j'ai besoin de vous. Mais enfin, qu'est-ce qui vous arrive ? Vous croyez que vous réussirez à vous cacher des frères Morgane mieux que vous vous cachez de moi ? Ne fais pas de grabuche. Ce sont les Morganes qui font du grabuche, pas moi. Et vous le savez très bien d'ailleurs. Ça ne nous regarde pas. Oui, il a raison. C'est à ton père qu'ils en veulent. Que les Cartwright règlent leurs affaires entre eux, on ne s'en mêle pas à nous autres. Alors, messieurs, est-ce que l'un de vous est volontaire pour une autre raclée ? Voulez-vous que je vous rappelle vos promesses, monsieur Carter ? Lorsque mon père vous avait sauvé la vie, vous aviez dit que vous ne l'oublieriez jamais. Mais ce n'était que des paroles en l'air. Je ne vais pas vous supplier plus longtemps. Boss. Je suis volontaire pour aller avec vous. Je ne vous serai pas très utile, je crois. Je tire mal et je n'ai jamais tué personne. Excepté Eddie Samuels. Excepté Eddie Samuels. Vous ne voudrez peut-être pas de moi ? Monsieur Prior, quand je suis venu ici, je demandais qu'un homme veuille bien nous aider. Je suis forcé d'admettre que vous êtes le seul homme parmi toutes ces lavettes. Je suis prêt à partir. Qu'on me donne une arme. Et peut-être quelques bons verres de whisky. Ça vous prend à la gorge. Tellement ça pue la peur ici. Allez, venez, monsieur Prior. Je suis à votre disposition, Ross. Ah bon ? Vous savez, votre père m'a tiré à plusieurs reprises de sale situation. Je lui en suis reconnaissant. Je suis bien content que vous soyez venu avec nous. Je ne savais pas très bien ce que j'allais dire à mon père. Oui, je vois que les autres se sont déjà postés dans les rues, hein. Eh bien... C'est ça, oui ou non ? Pas tout à fait, non. On change les plans ? Je veux dire, vous gardez tous les volontaires groupés autour de vous, alors, comme moi. Non, voyez-vous. Il n'y a personne à part vous, moi et monsieur Prior, le juge. Mais il y a Martin et Ralph Carter, ils pourront aller avec nous. Non, monsieur. Rien que vous, c'est ma foi. Moi et monsieur Prior, c'est tout. Pas rien que vous et Prior. C'est ça. Eh bien, soit dit, sans vous offenser, Hoss, monsieur... Monsieur Prior n'est pas un champion de la gâchette. Non, ça c'est vrai. Mais en tout cas, on peut compter sur sa bonne volonté. Il vous faut de bons tireurs devant les morganes. Vous savez bien que j'ai raison. Oui, je sais. Voilà pourquoi je suis heureux de vous avoir, monsieur Stanford. Oui. Mais je ne m'attendais pas à être tout seul. Vous êtes un bon tireur au fusil, je crois. Non, rien d'extraordinaire. Enfin, je veux dire, je n'ai plus l'habitude. Vous le savez, Hoss. Je le sais. Je crois que vous tirez assez mal. Certainement, ce serait différent s'il y avait eu les autres, mais... Vous vous en rendez compte, n'est-ce pas? Oui, oui, je m'en rends compte. Vous êtes souvent à la maison, Anne. Ah, je viens de fermer pour la journée. Il y a quelque chose qui ne va pas? Non, non, tout va bien, Ben. Ah, vivement que Hoss et les autres arrivent. J'ai un plan à leur soumettre. Ils vont venir. Skinner n'a jamais su faire quoi que ce soit dans sa vie. Tu aurais dû m'envoyer en ville, moi ou Zach. Hum, hum. Peut-être même avec un drapeau rouge pour qu'ils puissent te repérer. Allez, je meurs de soif. Qu'est-ce qu'ils mijotent, les autres? Rien, ils se tiennent tranquilles. Ça ne ressemble pas à Ben Cartwright. Mais si c'était un guet-apens, tu aurais vu les préparations? C'est certain, ils ne nous tentent pas de piège, Carl. Allez, partons. À ta place, je me cacherais dans le placard. On ne sait jamais, tu pourrais prendre une balle perdue. Écoute, tu veux vraiment que j'aille me faire trouer la peau? Eh bien, vas-y, dis-le si c'est ça. Tu veux que je me fasse tuer pour que tu te retrouves seul avec les enfants? Ce que je fais, c'est pour toi, uniquement. Compris, c'est uniquement pour toi. Je ne crois pas que je meurs de trouille. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Pourquoi me regardez-vous ainsi? Pour rien, monsieur Carter. Vous ne pouvez pas servir un bon alcool dans cette boîte? La ferme, Carter. Tu n'as aucune raison de râler. Aucun de nous n'a de raison de râler. Eh bien, si tu es si content de ton sort, va donc aider Cartera et que tu es armé. Oui. Je porte un révolver. Nous allons attendre ici. Je veux que les nerfs des Carthracs craquent. Je veux qu'ils se démasquent. Je ne trouve pas ça tellement indiqué, Ben. Surtout dans votre état. Oh, je me sentirais mieux si je tiens un révolver. Pourquoi en avez-vous besoin? Si vos amis viennent, vous prêtez main forte. Eh bien, où sont-ils, Ben? Pourquoi tarde-t-ils à venir? Il faut attendre qu'ils se rassemblent. Ça ne va pas si vite qu'on voudrait. Ils ont eu largement le temps de se rassembler. Je vous l'ai dit mille fois et je vous le redis. N'ayez pas la moindre confiance en ces hommes. Je ne me suis pas trompé sur eux. Madame, Monsieur Prayer est le seul qui se soit porté volontaire. Votre père est impatient de vous voir. Si vous préférez, j'attendrai dehors. Aucune importance. Entrez si vous voulez. Il y a longtemps que je voulais vous voir et vous dire que j'étais désolé pour ce que vous savez. Oh, tout le monde est désolé, mais ce n'est pas ce qui me ramènera mon mari. Non. Rien ne vous le rendra. Ça a été ma faute. Mais à l'époque, j'étais certain qu'Eddie était coupable. Ça vous était égal à vous, qu'il le soit ou non. Tout ce que vous vouliez, c'était un verdict qu'il envoie à la potence. Une pendaison, ça fait de l'effet. C'est bon pour l'avancement d'un procureur s'il vise une carrière politique, surtout. C'est aussi simple que ça, n'est-ce pas, Monsieur Prayer? Admettez-le. Eh bien, j'ai payé ma faute, madame. Et j'espère que vous ne cesserez jamais de la payer. Mon père va vous voir. Je suis surpris de vous voir ici, Prayer. J'ai déjà dit à mon père que la ville vous avait déléguée pour être son porte-parole. Eh bien, c'est un étrange porte-parole. J'avais la réputation de n'avoir pas la langue dans ma poche, Monsieur Cartwright. Les hommes sont-ils prêts? Oui, tous les volontaires. Combien sont-ils? Tout le monde a répondu d'une seule et même voix. Tous vos amis ont été du même avis. C'est vrai, père. Tout le monde a pris sur l'affaire la même position. Bon, je les en remercie qu'ils gardent leur calme. Et rappelez-vous, n'ouvrez pas le feu tant que les Morganes ne seront pas au centre de la ville. J'y vais, irai, père. J'aurais aimé être là-bas avec vous. Je sais, mais ne t'en fais pas, on sera à la hauteur. Dites-lui la vérité. Dites-lui ce qu'il en est en réalité. Je lui ai déjà tout expliqué dans les moindres détails. Le cacherais-tu quelque chose, par hasard? Non, mais non. Non, j'ai seulement oublié de te dire que je te laisserai tout seul. Tu es assez grand pour te défendre. Certainement. Je mentirai. Les Morganes ne devraient plus tarder. Fais attention à toi, Os. Oui, père. Pourquoi ne lui avez-vous pas dit? Eh bien, madame, je n'allais pas lui dire que tous ses amis l'avaient laissé tomber. Vous n'êtes pas de taille à les affronter seuls, avec cette ivrogne. Eh, nous n'avons pourtant pas le choix. Vous vous ferez tuer. Oui, madame, pour l'instant, ça n'est pas exclu. Je n'ai pas exclu. Très bien. Le moment est venu de partir. Le moment est venu de partir. Le moment est venu de partir. Je vais rester dehors quand ça bardera. Quand les balles me sifflent aux oreilles, moi, je me cache. On approche, monsieur Prieur. Ça suffit. Halte. J'ai comme l'impression qu'il va y avoir du spectacle. Ah, ça, ça va chauffer. Nous, on se tire. Oui. Bon, allons-y, monsieur Prieur. Non, attendez. Un coup de whisky. Pas maintenant. Sans ça, je n'arriverai à rien, j'en suis sûr. Pas maintenant, monsieur Prieur. Vous voulez que je me fasse tuer. Monsieur Prieur, écoutez-moi bien. Je me moque que vous soyez un ivrogne ou non, je m'en fiche. Vous pouvez rouler par terre ou crever dans la rue. Mais vous m'avez offert de vous battre à mes côtés, alors vous irez jusqu'au bout, monsieur Prieur. Vous entendez que vous irez jusqu'au bout ? D'accord. En route. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Bon, retraversez la rue et allez vous cacher dans un coin. Dès que les morganes auront franchi la corde, faites tomber le fourneau. Vous avez bien saisi ? Oui. Monsieur Prieur, je sais que vous vous sentez mal, mais il faut que vous teniez le coup, la bagarre approche. Je vais craquer. Je sens que je ne tiendrai pas le coup. Il le faut. Allez, faites du mieux possible, monsieur Prieur. Je ne vous demande rien d'autre. Je ne vous demande rien d'autre. Et bien, messieurs, me voilà en fort agréable compagnie. Oui, je m'explique. Je suis un déserteur comme vous l'êtes tous. La ferme, Prieur. Voulez-vous me verser un autre verre ? Aidez-moi à noyer ma conscience comme mes amis ont réussi à noyer la leur. Mais le sursis qu'ils ont pu trouver n'est qu'une courte émission. Car demain, et tous les jours qui vont suivre, ils seront torturés par leur mauvaise conscience. Vous n'allez pas la fermer ? Vous m'avez laissé condamner à mort un innocent et puis vous avez applaudi. Alors, en somme, c'est vous qui l'avez condamné. Vous l'avez laissé mourir au lieu de le sauver. Vous étiez volontaire. Pourquoi êtes-vous revenu ici ? J'ai eu peur. Oui, comme chacun de vous, j'ai eu peur. Vous êtes des pleutres. Vous vous cachez de vous-même. Et vous fuyez. Et rien ne pourra vous délivrer. Car vous ne chapperez jamais à votre conscience. Tout ça est inutile. Je suis bon qu'à parler à Peroré. Et les Perorésons, ça ne sert à rien maintenant. Ne t'en es plus à la parlotte. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ça, je n'en sais rien. Où allez-vous, docteur ? Je vais remplir mes obligations. Anne, vous êtes sûre que tout est fin prêt ? Oui, Ben. Et os a bien tous ces hommes en place. Oui, tout va bien. Alors, tout se passera bien, Anne. Oui, tout se passera bien. Qu'est-ce que c'est ? Ils approchent, Ben. Les Morganes entrent en ville. Où est Peror ? Il est parti. Ces nerfs ont dû craquer. C'était fatal. Vous allez me lâcher aussi. J'ai des nerfs d'acier, heureusement. Je ne vois rien comme tireur, mais je peux peut-être vous être utile à autre chose. Bien sûr, docteur. Regardez. C'est trop calme, Carl. Il n'est pas homme à se défiler. Tu vois, j'aurai de la ferme. D'accord, Carl. Restez tous groupés. Je vous avertis que je n'ai pas l'intention de vous surveiller comme une canne surveille ces canards. Ben Cartwright. Montre-toi, sinon j'irai te déloger. Il se passe quelque chose, sinon il les aurait déjà pris à faire. Cartwright. Écoutez bien ce que j'ai à dire. S'il y a parmi vous quelqu'un qui cache Cartwright, je lui conseille de filer. Étant donné les circonstances, je ne lui ferai pas de cadeau. Aidez-moi. Je sais que Huss m'a menti, Anne. Oui. Il n'y a personne avec lui contre les Morgan, n'est-ce pas ? C'est une folie, Ben. Vous allez vous faire tuer. Cette fois, j'ai averti tout le monde. Je vais fouiller maison après maison et je tirerai sur tout ce qui bouge jusqu'à ce que j'ai Cartwright. Je t'ai gêné, vous tirez, aidez-moi à sortir. Ah ! Je t'ai gêné, je t'ai gêné. Je t'ai gêné, je t'ai gêné. Je t'ai gêné, je t'ai gêné. Je t'ai gêné. Je t'ai gêné. Par ici, mon gars ! Père, tu ne t'es pas blessé. Je vais t'aider à remonter. Allez, ça va très bien. Maintenant que je suis avec toi. Rien n'a plus beaucoup d'importance, Anne. Amour, la haine. Non, rien. Ne songez plus qu'à la vie. La haine. Oubliez la haine. C'est trop calme, père. Oui, ce silence ne me dit rien qui vaille. Tu as tué Billy, Cartwright. Tu as tué tous mes frères. Alors on va s'expliquer face à face si t'as le camp de te montrer. C'est mon affaire, Ross. Père, non, je ne te laisserai pas faire ça. Ross, je t'en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada «Père, ça va ? » «Belle, ça va ? » « Ça va, oui. Fatigué. » Tu vois, tu vois, j'attendais trop des amis. Je ne sais pas, mais il y en a sur lesquels tu peux tout de même compter. Tom Prya et le docteur Trevis. Oui, au fond, tu as raison. Ils ne sont pas à mettre dans le même panier. Ce sont des amis, sûr. Des hommes de cœur aussi. Ça me console. Ça me console de tous les autres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501